Et bien aimé, il y a une puissance dans la prière corporative. Acte 12, 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est l'Église qui adressait des prières à Dieu. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Paul, ce n'est pas qui encore. C'était l'Église qui élevait la voix en faveur de Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église c'est toi, c'est moi. L'Église c'est nous. Alors que nous sommes ici en train de partager les requêtes, en train d'intercéder. Bien aimé, mets ta requête là et crois dans le Seigneur. Crois dans le Seigneur, que le Seigneur va faire quelque chose. Crois dans le Seigneur, que le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Ta prière est importante. Dans cette chaîne de prière, tu es important, bien aimé. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier avec conviction. Nous allons prier avec conviction. Alléluia. Nous allons prier avec conviction. Nous allons prier de façon corporative. Et nous allons élever nos voies d'un même accord. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder une grâce toute particulière. Tu vas dire, papa, vraiment, si on prie que toutes les requêtes, pas la moitié, toutes les requêtes qui seront mises dans le tchat, que toutes ces requêtes-là soient exaucées dans le nom de Jésus. Qu'elles soient exaucées. Bien aimé, il ne faut pas te presser. Je sais qu'il y a beaucoup déjà de requêtes dans le tchat. Le Seigneur a dit. Mais prends ce point de prière là au sérieux. Prends-le très au sérieux. Et tu vas prier comme si tu priais de toutes tes entrailles. Bien aimé. Comme si tu priais pour voir quelque chose de surnaturel. Parce que c'est ce que tu vas voir. Quelque chose de surnaturel. Nous allons élever nos voies. Et nous allons dire, Seigneur, que toutes les requêtes, toutes les requêtes qui vont descendre dans le tchat aujourd'hui soient arrosées par la pluie de grâce. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, ensemble, élevons la voix. Que le Dieu qui a fait sortir Pierre de la prison quand l'église a élevé la voix se manifeste ce matin même. Dès cet instant, au nom puissant de Jésus. La voix se manifeste ce matin même. Prions le Seigneur, bien aimé. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur. Avant que tu ne mettes ta requête, demande-lui. Que cette requête-là devienne un exhaustement immédiat. Dieu exhauste. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions avec ferveur. Prions avec ferveur. Prions avec ferveur. Prions avec ferveur. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Père manifeste ta grâce, Seigneur manifeste ta grâce, Seigneur manifeste ta grâce, Ô que les requêtes qui montent maintenant, Voient leur exhaustement, Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, Papa, 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 Nous élevons nos voix, Le Dieu qui agit en faveur de Pierre, Doit être celui qui va agir ce matin, Pour grâce Esther, Pour combien, Pour aimer Fulgence, Pour Maureen, Qu'il soit le Dieu qui agit pour Flore, Qu'il soit le Dieu qui agit, Seigneur, Vous vigile, Au nom de Jésus, Pour Salmon, Seigneur, Étant ta mère, Étant ta mère, Étant ta mère, Ô, Que le Dieu qui a fait sortir Pierre, De la prison, Fasse sortir plusieurs ce matin, Dans le nom de Jésus, 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 C'est parti. Ouvre les portes, ouvre les portes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à un Seigneur, nos voix s'élèvent et nous soupirons, nous supplions, nous supplions, accorde-nous la grâce de la prière corporative. Au nom de Jésus. De déblocage d'enfantement. Au nom de Jésus, des requêtes de déblocage de tout genre, de délivrance, papa étant ta mère, déblocage de conversion, requête de salut, de guérison, de déblocage de santé. Père, 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 étant ta bonne mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, nos voix s'élèvent et nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Alléluia. Bien-aimé, allons au verset 6. Allons au verset 6. Le verset 5 dit Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prier. Au verset 6, il est dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Cette situation-là a duré, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce temps de prière, c'est la nuit qui précède le jour où l'ennemi veut t'humilier. Le Seigneur ne va pas te laisser dans l'humiliation. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte. Gardait la prison. Regarde comment la prison était une prison. Regarde comment la prison était une prison. Bien-aimé, les grands délivrants se font dans les veilles de combat. Dieu est venu quand c'était sombre, quand c'était compliqué, quand c'était difficile. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui dit, parce que c'est la même ex, parce qu'on n'a pas nos problèmes. C'est pour ça qu'elle veut dire que Dieu est venu délivrer Pierre. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Ça veut dire, à la veille de l'humiliation de Pierre, à la veille du jour où Hérode voulait mettre la honte sur Pierre, j'annonce à une personne que le vêtement de honte que tu portes est déchiré au nom de Jésus à cette veille de prière. Le vêtement d'humiliation dans lequel l'ennemi veut que tu évolues est déchiré du dessus de toi dans le nom de Jésus. Et Dieu te met une huile de joie, de joie. Il te oint de joie, il te oint de joie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La grâce de la joie divine est ton partage au nom puissant de Jésus. Pierre, lié de deux chaînes, ce n'est pas une chaîne, doublement lié. Pierre dormait entre deux soldats, un après Jésus, qui dormait. Il dormait. La position de sommeil est une position d'inactivité. Ça paraît être une position de faiblesse. Mais pour les enfants de Dieu, c'est une position de repos. Parce que la Bible dit que Jésus était dans la bac. Jésus dormait à l'arrière de la bac. Est-ce que tu vois? Il dormait à l'arrière de la bac. Ce n'est pas devant. Jésus dormait à l'arrière. Le vent se soulevait. La tempête se levait. Mais Jésus était couché là-bas au calme. Jésus dormait. Tu peux être en difficulté intense. Mais celui qui vit en toi ne t'a pas abandonné. S'il a dormi à l'arrière de la bac, alors que le vent est en train de souffler de façon intempestive, Jésus est en toi. Bien-aimé, il te laisse dans cette posture parce que tu es dans le repos. Alléluia. Ce n'est pas à toi de fermer la bouche de la tempête. La tempête même c'est qui est en train de se reposer. Le vent s'avère. Vous savez souvent, il faut que la situation se présente pour qu'on réalise que les événements sont au courant que Jésus est là. Mais ils veulent t'embrouiller. Le vent savait que c'était Jésus qui dormait là. Mais souvent, l'agitation vient pour attester que celui qui est en toi est effectivement plus grand que celui qui est dans le monde. Pierre était enchaîné et il dormait. Entre deux soldats, Pierre dormait. Alléluia. Pierre se reposait sur son Seigneur. Pierre se reposait sur le Dieu qu'il a appelé à le servir. Pierre dormait. Je déclare le repos divin dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où il y avait le trouble, là où il y avait l'agitation, là où il y avait la panique, tu es dans le repos au nom de Jésus. Dans le repos au nom de Jésus. Bien-aimé, souvent l'ennemi veut te troubler pour que toi-même tu te détruises. Comment ? En activant le bouton dépression. Pour faire une dépression, ce n'est pas compliqué. Jérémie dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, ça veut dire que pour faire une dépression, les pensées négatives commencent à envahir ton esprit. Le diable commence à te faire remarquer tout ce qui n'a pas marché dans ta vie. Ça, ça tue ton esprit. Et tu es là, tu médites dessus. Tu médites dessus, tu médites dessus. Et puis à un moment donné, ça devient le sujet de tes méditations. Et ça devient tellement intense que tu n'as plus de sommeil. Maintenant, tu es troublé de sommeil. Là, on est sorti de l'attaque des pensées et on est dans la réalité. Or, dans la réalité, le sommeil est important. Le sommeil est important pour que ton âme se repose, pour que ton corps se repose, pour que même ton cerveau soit bien nourri. Maintenant, l'ennemi trouble ton sommeil. Te voici, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Tu es là, tu es troublé. Tu es là, tu es agité. La nuit, si tu ne prends pas de somnifère, tu ne dors pas. Moi, j'ai une petite question pour toi. Quand tu es éveillé là, est-ce que le matin, à ton réveil, tu as la solution? Pierre était enchaîné de deux chaînes, mais il dormait entre deux soldats. Parce que Pierre savait qu'il suffit que son Seigneur parle. Les soldats, là-mêmes, vont disparaître de là où ils sont. Pierre savait que ce n'étaient pas les soldats qui le gardaient en vérité. Il était suspendu à la parole du Dieu qu'il avait appelé à le servir. J'ai dit à quelqu'un, repose-toi sur Jésus. Repose-toi sur Jésus. Entre dans le repos de Dieu et que ton sommeil soit paisible, que ton sommeil soit doux, que ton sommeil soit calme, que ton sommeil soit reposant. Tu as couché la nuit, tu te réveilles en sisseau, on veut te manger. Est-ce qu'on peut manger Jésus? On ne peut pas manger Jésus. Si on ne peut pas manger Jésus, on ne peut pas te manger, bien aimé. Ta viande est bouillante, c'est le feu dans la bouche des sorciers. À cause d'une parole qu'on t'a donnée, on t'a dit que tu vas mourir avant la fin de l'année. Te voici en train de trembler. Tu penses que ce sont les sorciers qui sont en train de te tuer. C'est cette mauvaise parole-là qui est en train de te tuer. C'est cette mauvaise semence qui est en train de troubler ton sommeil. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Dans le nom de Jésus, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez point voulu. Ça veut dire qu'on doit le vouloir. Le pasteur Mohamed l'a prêché récemment. On doit le désirer. Pierre avait la possibilité de s'asseoir, attraper ses deux mains, comme dans une région de la Côte d'Ivoire. Les mettre sur sa tête et dire, « Ya kakuo, ya kakuo, ya kakuo. » « Je suis foutu, oh, je suis foutu. » On dit, « Pierre, il y a quoi ? » Il dit, « Laisse-moi. » « Je ne peux pas dormir. » « Jésus m'a abandonné. » « Je pleure, oh, je pleure. » Les soldats vont le gifler pour le mettre dessus. « Tais-toi ! » « Ferme ta bouche ici. » Mais non, Pierre ne l'a pas fait. La Bible dit, « Pierre, entre deux soldats, dormait. » Il dormait du repos divin. Il dormait de la paix de Dieu. Il dormait de la quiétude de Dieu. Il dormait du calme de Dieu. Reçois ce calme. Au nom de Jésus, reçois ce calme. Dans le nom de Jésus, reçois ce calme, bien-aimé. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. C'est dans la tranquillité et le repos. « Que sera votre salut ? » C'est dans le calme et la confiance. « Que sera votre force ? » Quelqu'un a envie de me dire, « Mais parce que comment je me repose si le propriétaire de la maison vient me menacer ? » Mais quand tu ne dors pas là, la menace est là, bien-aimé. C'est juste une risque du malin. Mais quand tu ne dors pas là, la menace est là. Quand tu ne dors pas là, est-ce que le loyer est payé ? À ton réveil, tu as vu des billets de banque que tu as commencé à ramasser dans la chambre ? Non ! Alors que le repos te permet de distinguer le salut que le Seigneur t'envoie. Que le chalome de Dieu soit ton partage. Pierre dormait. Jésus a dormi dans la barque. Pierre a imité Jésus. Il y avait la tempête, mais il dormait. Pierre dormait. Acte 12, 6. Entre deux soldats, les chaînes aux pieds, pieds dormaient. Parce que c'est dans le repos que se trouve notre salut. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ? C'est dans la tranquillité et le repos que se trouve mon salut. Je reçois le repos. Je reçois le repos divin. Je reçois le repos divin. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Je reçois cette force. Je la saisis. Je l'expérimente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voici Pierre dans Acte 12, verset 6. Pendant qu'il était couché, l'église avait un moment comme le nôtre. Ils ont dit, ah, la Bible dit qu'ils ne cessaient. Ça veut dire qu'ils avaient une chaîne de prière comme Prière 24. On dit, Jeanne, c'est ton heure de prière. Il faut te connecter. Tu pries avec Jacqueline, avec Akouba et puis avec Reine Esther. Tu pries, vous priez. C'est votre tour d'être à la brèche. Vous priez. Et puis à 3 heures du matin, nous tous, on se retrouve, on intercède parce que Dieu doit délivrer Pierre. Pierre doit sortir de cette situation. Pierre doit sortir. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il se retrouvait pour prier, il se souvenait de ce que Jésus avait fait parce que nous sommes dans Acte. Acte des Apôtres. Jésus a été enlevé. Donc, il se souvenait. Il se souvenait de quand, de quand, pendant qu'il priait, il disait, Pierre n'est pas mort. Oh, Lazare était mort. Lazare était mort dans la tombe. Jésus l'a fait sortir et il se fortifiait. Il partageait ses paroles. Il se fortifiait. Il s'encourageait. Et il restait dans la prière. Et quelqu'un disait, certainement, Jésus va faire pour Pierre. De même qu'il a fait, il va faire pour Pierre. Il n'est pas limité. On l'a vu faire des choses extraordinaires. Et quelqu'un d'autre disait, mais toi, tu ne vois pas les miracles même qui se passent au milieu de nous en ce moment. Regarde, telle personne a été guérie. Telle autre. La Bible dit qu'il se faisait des prodiges au milieu des disciples. Il se passait des miracles. Et ils étaient fortifiés. Ils étaient encouragés. Et ils priaient pour Pierre. Comme nous, nous nous connectons tous les jours et nous partageons des témoignages en racontant les offrets du Seigneur dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer dans acte 7 ? Jésus va se souvenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune de tes prières n'est vaine. Toutes les prières que tu fais monter au Seigneur, sache qu'elles ont un poids dans ton exaucement. Elles ont un poids. L'Église n'a cessé de prier. Je suis en train d'encourager une personne. L'Église n'a cessé de prier. Comme toi aussi, tu n'as cessé de prier avec prière 24. Mais Dieu a répondu à Pierre au verset 7. Pierre a été miraculeusement libéré. Alors, on va prendre ce point de prière. La vie dit « Voici un ange du Seigneur suivant. » Il suivait. Ça dit un coup comme ça. « Bouh ! » Voici un ange du Seigneur. « Ah ! » Elle dit à une personne « Tout à coup, voici ton exaucement. » « Marado seke la badaya. » Soudainement, ton exaucement est là. Je ne sais pas c'est à quel temps que j'ai conjudé le verbe, mais en tout cas, c'est ça. Soudainement, brusquement, tout à coup, c'est le Dieu du tout à coup. Tu vas expérimenter le tout à coup. Et voici, un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. Il était nu dans le noir à pied d'hormais, mais il y a une lumière qui a brillé dans la prison. Et l'ange savait ce qu'il était venu chercher. Il n'était pas là pour dix mille personnes. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement. » Bien aimé, j'ai envie de te dire lors de l'exaucement à son lit, lève-toi promptement. Promptement dans la prière. Lève-toi promptement dans la prière. Tu vas mettre ta requête dans le chat, mais tu vas te mettre à prier comme tu n'as jamais prié encore sous prière 24. Comme tu n'as jamais prié encore sous prière 24. C'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la visitation. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement dans la prière. Ah, bien aimé, je ne sais pas quelle est ta requête, mais nous allons élever la voix. Et ceux qui peuvent prier en langue vont prier en langue. Voici l'heure de ta visitation. Lève-toi promptement dans la prière. Mets la requête que tu veux, mais ne te tais pas. Toi aussi, lève-toi promptement dans la prière. Je vais chercher quelqu'un qui a besoin d'être exaucé. Je dis, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi promptement dans la prière. La Bible dit, celui qui parle en langue parle directement à Dieu. A bien aimé, ça doit venir de tes entrailles. Prions, 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 prions. Rada Kassataya. Shala maya brada. Rega daba yam de bre. Lève-toi. Marche dans ta maison. Prends le téléphone. Marche, monte ton esprit et lève-toi. Et pendant que tu es en train de prier, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Rako s'itaya daba et te brocha. Des personnes vont avoir des révélations, des visions. Marako s'itala maya. Lè gèdè gèdè gèdè. Lè gèdè gèdè gèdè. Lè gà daba yam adè. Re bada 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 dosa. Raga daba daba dè. Hey! Shala makara kataya daba setara daka kass et lè kete. Lè maya daba sou kataya salemayè raga daye korabada yam s'indorobos elabras s'antaria rakosita braha korakaya korakaya yè gèdè 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 lè madadaye korada laba s'ondaryana yed eb racio katakaya salamaye rakasataya tabarakota lamaya pri 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 ensemble rabadabaya shabala maya Sous-titrage ST' 501 Nous ne prions pas pour être exaucés dans dix jours Mais aujourd'hui même Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans la prière coopérative Sous-titrage ST' 501 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 Si je prie Dans le nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sors Sous-titrage ST' 501 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 diabolique, dont tu as été l'objet. Au nom de Jésus, 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 il en est ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Sors, 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 prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur avec insistance, prie le Seigneur, tu sors au nom de Jésus, tu sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus sors au nom de Jésus avec tes biens avec ce qui te conseille dans le nom puissant de Jésus il en est ainsi prie le Seigneur prie le Seigneur avec conviction prie le Seigneur au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus il en est ainsi par la puissance et l'autorité du nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus alléluia au nom de Jésus alléluia bien aimé on va laisser le chat on va laisser le chat aux personnes qui manifestent alléluia au nom de Jésus et tu vas prier là où tu te trouves continue de prier laisse juste le chat laisse juste le chat alléluia permet à un frère à une sœur de pouvoir exprimer son besoin dans le nom de Jésus 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 au nom de Jésus au nom puissant de Jésus alléluia merci Seigneur pour ta grâce 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Toi qui es tant amé maintenant, au nom puissant de Jésus, toute personne sous le contrôle d'une prison quelconque, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, est libre, est libre, est libre, est libre, est libre, est libre, au nom puissant de Jésus. Comme Pierre a été délivré de la prison, maintenant toi aussi, tu es délivré de la prison de la mort, délivré de la prison de la pauvreté, délivré de la prison de la sorcellerie. Délivré de la prison de l'échec, délivré de la prison de la boue. Je vois des vêtements être mélangés à de la boue. Mélangés à de la boue. C'est une incantation qui a été faite sur quelqu'un. des vêtements être mélangés à de la boue. Et cet acte-là a été fait pour que tu sois toujours dans la poussière, que tu restes indigent, que tu n'avances pas, que tu ne te déploies pas. Mais le Seigneur te délivre maintenant. Tu sors de la prison de la boue, la prison de la sorcellerie, tu sors de la prison de la sorcellerie, de la prison de la pauvreté, de la prison de la pauvreté, tu sors au nom de Jésus, de la prison du manque, de la prison du manque, de la prison du manque, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. « Tu sors aujourd'hui, tu sors au nom de Jésus, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. » Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, tu sors maintenant, tu sors maintenant au nom puissant de Jésus. Et quand je prends ce point de prière pour toutes les personnes, toutes les personnes dont la vie a été comme ramenée à rire par des actions mystiques, des actions sataniques, au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu vient vous faire sortir de là, dans le nom de Jésus. Sortez de la prison, de la prison de la boue, de la prison de l'humiliation, de la prison de l'opprobre, de la prison de la honte. « Dans le nom de Jésus, les chaînes se brisent, les chaînes se brisent et vous sortez maintenant au nom de Jésus. » Vous sortez maintenant dans le nom de Jésus, vous sortez maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rien ne te réussit. Ce que tu entreprends ne va nulle part. Même quand tu fais du commerce, c'est comme si tu vendais des déchets. Au nom de Jésus, tu es libre. La puissance de Dieu vient te délivrer et le Seigneur te restaure. Tu sors de la prison de la boue, dans le nom de Jésus. Tu sors de la prison de la boue, au nom puissant de Jésus. Tu sors de la prison de la boue, dans le nom de Jésus. Tu sors de la prison de la boue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sors de l'humiliation, dans le nom puissant de Jésus. Tu sors de l'humiliation, dans le nom de Jésus. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu es libre, totalement libre à la puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Il en est ainsi. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. La puissance et l'autorité du nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Libre au nom puissant de Jésus. Libre, 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 libre par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci.